Si on l'observait bien, Sirius, en réalité, elle est très légèrement bleue, mais à cause de l'atmosphère, elle est verte. Ce qui explique que chez les Égyptiens, cet individu était souvent vêtu soit de blanc brillant, c'est-à-dire un blanc bleuâtre, soit de vert. Maintenant, l'objet de ma remarque, c'est que cette polarité que j'ai évoquée avec le battleur et ensuite la nature, le battleur, il faut savoir que c'est le joueur par excellence, c'est la divinité elle-même. Pourquoi on peut dire que c'est joueur ? Parce que dans le mot « je », il y a le mot « Dieu ». Comment expliquer cela ? Oui, ça se prononçait en effet « D-J » et non pas « J » seulement, « Dieu ». Donc cette particularité oriente sur le fait que le battleur est la divinité créatrice elle-même. Mais ça, dans le contexte général, dans le contexte particulier, ça peut être l'astrologue, ça peut être l'alchimiste, ça peut être le magicien. D'autre part, « mathesis », ça veut dire savoir. Donc d'un côté, on a « mathesin », recherché, l'autre côté « mathesis », savoir. Et le savoir, dans tout ce qu'il a de complet, c'est-à-dire la manière de voir qui est toute particulière, notamment dans le contexte hermétique. Puisque dans le contexte hermétique, on considère que les mots et les dessins, ce sont les mêmes choses. C'est pourquoi on dira, sans trop se casser la tête, que c'est une langue hiéroglyphique. Bien que « hiéro » signifie « sacré », en fait, il faut pouvoir lire avec l'oreille et entendre avec les yeux. C'est pourquoi je vais vous demander de rechercher, parce qu'il y a des lettres dans tous les coins, selon les méthodologies même des scripteurs les plus récents, mais en même temps les plus anciens chez nous, les égyptiens. Il faisait avec des mots des achrologies. Qu'est-ce que sont les achrologies ? Nous avons « mat ». Déjà, « mat », ça peut s'entendre « mat ». Vous savez que c'est la paraître de « jérouti tot ». Qu'est-ce que ça veut dire « paraître » ? Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il soit accouplé pour autant. Ça veut dire que c'est la version féminine, si je puis dire, alors que lui, il est ambidextre. Bon, eh bien, vous avez dans « mat », seul, « mat » comme en grec, « m » pour « magie », « a » pour « astrologie », « t » pour « théurgie ». Ça marche ? Oui, mais vous avez « le ». C'est-à-dire que c'est l'aspect masculin de cette science éparpillée en quatre disciplines, dont trois sont actives et une qui est la synthèse des autres. Et l'intérêt de cette chose, c'est de savoir que le fait même de rechercher se complète par des choses bibliques, telles que « cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira ». Il ne s'agit pas de frapper comme on vous semble, il y a une porte pour cela. Sous-titrage ST' 501